... Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pètes ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ? Ouais ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Psst ! Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les bzzz-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quack ! Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! Oh ! C'est doux ! Pépa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Ça va aller, Pépa ! Aujourd'hui, Pépa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé ! Pas vrai, Papa ? Oh ! Oui ! Tous les bébés le sont, de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Pépa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Pépa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Pépa a décidé d'avoir une envie elle aussi ! J'ai vraiment envie de manger des spaghettis ! Pépa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée ! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Pépa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa ! Bon sang, je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc, papa Pig me faisait des massages ! Pépa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounais, j'ai très mal aux pieds ! Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là ! Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit ! Donc, je vais plutôt garder mon coussin ! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma ! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa ! Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur ! Papa Pig, nous allons chercher des toilettes ! Des toilettes ? Excellente idée ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue ! Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes ! Voilà les toilettes, Peppa ! Faisons la queue ! J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas ! Mais la queue pour les toilettes est très, très longue ! Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps ! Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché ! Essayons d'aller là-bas ! Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout ! Ils cherchent au supermarché... Ils cherchent aux eaux... Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées ! Même dans le magasin de toilettes ! Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées ! C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes ! C'est pas vrai ! Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant ! Comme moi ! Regardez ! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes ! Hourra ! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film ! Mais le film est déjà terminé ! On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début ! Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Père ! Peppa voit des jeux avec ses amis ! J'adore les jeux des pères ! Parce que je n'arrête pas de gagner ! Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout ! Peppa aimerait gagner à un jeu ! Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et échelle ! Youhou ! Serpent et échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Un, deux, trois, quatre ! Vous allez voir ! Je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca ! Oh non ! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent ! Hé ! Attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui ! J'adore la course de billes ! Oui ! La course de billes ! Mais j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner ! Allez ! On change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh oui ! J'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez ! On change ! Et si on jouait encore au jeu du perroquet ? Père ! Serpent et échelle ! Peppa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner ! Oh 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 ! Alors, qui est le gagnant, Peppa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Oh bon sang ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Ça s'appelle « Range le bazar » ! Oh ! Attention ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre ! Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine ! La première règle est défense d'éclabousser ! Oh ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé, Peppa ! Désolé, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir ! Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé, Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles ! Et la dernière règle est… Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans ! C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Wood ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent les toboggan, mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des claboussets ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue, mais il n'est pas très content ! C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolée, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre ! Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer ! Et bien, d'abord, on enlève la couche pleine ! Et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? Euh... La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolée, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard ! Mais une grosse barrière en métal barre la route ! Je vous demande pardon ! La route est fermée pour le moment ! Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges ! Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin ! Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge et une autre ! Et encore une autre ! Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction ! Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être à droite ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus ! C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes ! Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne ! Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards ! On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui, c'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins ! Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! Oh ! Oh non ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur ! Je crois qu'il manque quelque chose ! Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Wow ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite ! Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Wow ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! Oh ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Oh ! Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est… Froide ! Oh ! C'est beau ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous arrivés ? Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman ! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Oh ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie ! Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre ! Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre ! Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie ! Ça, ce sont des livres ! Oh ! Bébé Alexandre aime tous les livres ! Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe ! Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage ! On appelle ça des autoportraits ! Je suis Peppa Pante ! Bonjour ! Salut Peppa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner ! Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner ! Il mange de la nourriture pour bébé ! Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, Maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie ! Wow ! Oh ! Youpi ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa ! J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui ! Pour commencer, la peinture ! Oh ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste... ici ! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle ! Où ça ? Ben... Je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts ! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains ! Hourra ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts ! Oh ! Mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany ! C'est une merveilleuse... Flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue ! Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages ! Tout le monde se fait peindre le visage ! Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson ! Quand t'as Peppa, elle est verte ! Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus ! Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de son ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Mais ils ont un petit problème ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! George et Peppa adorent être remontés ! Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Papa Pig adore monter à l'entend ! Bonjour Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très, très robuste. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Oui ! Oui ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider. Merci, mesdames les policières. À votre service. Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes. Oui ! Oui ! Oh, bon sang ! Que se passe-t-il, Madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire. Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ah ah ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog. Tu n'aurais pas vu le super stylo d'Annie ? Euh, non. Je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Rouge ? Non, vert ? Ou peut-être rose ? Non, euh, bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elle ne le trouve nulle part. Ah ah ! Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Regarde, Maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté ! Raté ! C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Euh... Presque ! Recommence, Peppa ! Tiens, et si j'utilisais mon autre pied ? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Couic ! Oh, c'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh, évidemment ! Peppa, on a un autre maillot. Juste pour toi. Waf waf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayez de marquer pour voir... Ouais ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore 5 minutes ! Ouais ! Pépa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a fait pas du tout ! Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne me toucheras jamais, Pépa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Pépa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est ! Oh ! Oh ! Vos lunettes sont là ! Oui ! Bravo ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner ! Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces ! Comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à Papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé ! Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour ! Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig ! Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Oh ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Oh ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois ! Croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig ! Oh non ! J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passe maintenant au dessert ! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert ! Pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Peppa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi ! Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie ! Et elle adore aussi les festins ! Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi ! Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie ! Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller ! Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pedro a raison ! C'est marrant de sautiller ! Tu sautilles très bien, Danny ! Waf ! Merci beaucoup, roi Pedro ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy 4 ? Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, c'est Candy le Roi ! Euh... En fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler... vraiment... tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler... fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny impose ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le Roi ! Dinosaure ! Dinosaure ! Ouais ! Le roi George a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Ouah ! Ouah ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Peppa verse la farine dans le saladier ! Peppa verse la farine dans le saladier ! Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte ! Ouah ! Alors, les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire tuer les crêpes ! Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude, alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa ! Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Rouge ! Orange ! Jaune ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh, mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je veux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse ! Une pincée devrait suffire ! Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras ! Tout le monde adore Mardi Gras ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la Garderie ! Il y a une équipe rose et une équipe bleue ! Les deux essaient de gagner des médailles d'or ! Attention ! Je vais gagner ! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile ! Émilie éléphant de l'équipe rose a gagné la course ! Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais ! Et on peut toujours gagner ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère ! Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf ! Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'œuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! Squeak ! On a réussi ! On a gagné la course ! Ouah 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 ! L'équipe qui accroche le plus d'anneaux aux piquets en bois gagne les Olympiades ! Alors, il y a un point dans chaque équipe ! Et un autre point pour chaque équipe ! Il y a toujours égalité ! Rebecca et Freddy, c'est à vous ! Mais si je rate mon lancé, on aura perdu ! Ne pense surtout pas à la victoire ! Et fais de ton mieux ! Et surtout, amuse-toi comme une folle ! Oh, on a perdu ! Squeak ! Mais on s'est amusés comme des fous, quand même ! Oui, tu as raison, Peppa! Bravo, équipe rose! Vous gagnez les médailles d'or! Et l'équipe bleue a bien joué aussi! Alors, elle gagne les médailles d'argent! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades! Tout le monde adore les Olympiades! Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée! Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute! La voie est libre, pas de voiture! Allons-y! Maintenant, on peut traverser! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière Bonjour, Papa! Bonjour, Peppa! Bonjour, les enfants! Bonjour, Papa Pig! Oh, c'est vert! Eh bien, à plus tard, Peppa! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda! De rien, c'est mon travail! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière Oh! Non, non, non! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée On vient à ton secours! Hop! Papin! 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 Oh! 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 La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge Pedro, le bonhomme est rouge! N'avance surtout pas! Merci beaucoup, Peppa! De rien! C'est mon travail! Une petite minute! Freddy est déguisé en voleur! Allons vite attraper le voleur! Papin! Papin! Le feu est rouge! Je dois m'arrêter! Tiens! Il est là! C'est bon! On le tient! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non! J'aime juste les rayures! Donc tu n'es pas un voleur? Non! Oh! Dans ce cas, tu peux partir alors! Mais surtout, sois prudent! Ok! Au revoir, Peppa! Au revoir! Beau travail, agent Peppa! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert! C'est bon! On peut traverser! Ça, c'est mon travail! Policier panda! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais Bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant, les fêtes! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre! Il ne sait pas à quel point c'est amusant! Oh! Alors rendons son Noël encore plus amusant! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées! J'adore le repas de Noël! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non! Tu es censé le manger, pas le jeter! Essayons autre chose! C'est rigolo d'emballer les cadeaux! Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud! Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer! Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël! Ah oui? Il s'est amusé avec toi toute la journée! Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui! Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa! Mais maman, il fait n'importe quoi! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé! Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh! Je crois que j'ai une idée! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël! Merci, bébé Alexandre! Ce cadeau est pour maman! Et il aime beaucoup les activités de Noël! Bravo, bébé Alexandre! Et la musique! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! Boules de neige et jours de l'an! Et bonne année, grand-mère! Hourra! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa! Parfait! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre! Aujourd'hui, Peppa et Georges ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman! Bon sang! C'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, maman Pig? Je ne suis pas un adulte! C'est moi, Peppa! Et là, c'est Georges! Vous êtes tous les deux très chics! Mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements? On vous laisse habiller tout seul aujourd'hui! Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes! Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous! Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai! Ces vêtements vont beaucoup mieux! Finalement, Peppa et Georges ont décidé de porter leurs propres vêtements! Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors! Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud! Oh! Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée? Euh... Non! Ils tiennent un peu trop chaud! Et ils sont un peu lourds aussi! Peppa et Georges ont trouvé des vêtements d'été à enfiler! Voilà qui est beaucoup mieux! Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée! On va à la garderie! Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue! Flaques! Quel dommage! Peppa et Georges ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques! Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait! Oh! C'est une très bonne idée! Merveilleux! On est prêts? C'est bon? Presque, papa! Je veux juste essayer une dernière chose ou deux! Bonjour, les enfants! Wow! Quelle belle tenue vous avez là, Peppa et Georges! Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls! Ah! Ça oui, je vois! Et quelle belle botte! Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle! Bien sûr! Peppa et Georges adorent sauter dans des flaques de boue! Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi! Peppa et sa famille voyagent en avion Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion! C'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Oh! Bonjour, Madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion! Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur! Je crois que j'ai la solution! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui! Et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut! Madame Gazelle, regardez! Nous sommes presque dans l'espace! Ah! Plus bas! Plus bas! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement! Ah! C'est trop bas! C'est beaucoup trop bas! Ah! Et si on faisait un looping, alors? Oh! Ça ne marche pas non plus, Georges! Oh! Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau! Vous aussi? Oui! Oui! C'est vrai! Ah! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille! Dinosaure! Ah! Oh! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés! Raté! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant! Oh! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa! Ainsi, Peppa, Georges et Mme Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage Quelle surprise ! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes C'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà, je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur, du tout ! Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges ! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée Oh ! Regarde, Georges ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée, mais le voilà qui ferme ! Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Oh ! Oh là là ! Cette orange est vraiment dure ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée ! Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée ! Oh ! Ouaf ! Regarde ce viking ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Aujourd'hui, tout le monde joue dans le jardin de Peppa. Émilie, éléphant, a glissé sur une grosse flaque de boue. Monstres ! Non ! Les monstres n'existent pas ! C'est un... Un hérisson ! Ouf ! Le hérisson a glissé sur la flaque de boue lui aussi. Pas d'inquiétude ! Nous allons te sortir de là ! Le hérisson s'est transformé en boule de pique, mais Edmond sait quoi faire ? On a besoin de demander l'aide d'un adulte, parce que ce hérisson a l'air perdu et il est piquant. Alors on doit faire très attention ! Maman Pig ! Papa Pig ! Maman Pig est venue aider tout le monde à sortir de la flaque de boue. Quant à lui, Papa Pig aide le hérisson. Ses gants épais le protègent du dos piquant du hérisson. Vous pouvez poser le hérisson ici. Il y a une couverture à l'intérieur. Il y sera au chaud et bien à l'aise. Couverture ! Merveilleux ! Attention, les hérissons peuvent être un peu piquants. Ouais ! Je vais t'appeler Pique-nique ! Pique-nique ! Le docteur Hamster est venu vérifier que Pique-nique est en sécurité et en bonne santé. Vous avez bien fait de m'appeler pour vous aider. Ouais ! Pique-nique s'est à nouveau mis en boule. Pourquoi Pique-nique fait-il ça, docteur Hamster ? Les hérissons se mettent en boule quand ils ont peur, pour se protéger. Oh ! Alors Pique-nique est effrayé ? C'est simplement qu'il y a un peu de bruit, voilà tout. Il faut que vous restiez silencieux. Et peut-être qu'un petit bout de pomme aidera Pique-nique à se calmer. Peppa et Émilie éléphant ont trouvé bien plus qu'un petit bout de pomme. Et voilà, un peu de nourriture et de repos. Et nous pourrons relâcher Pique-nique dans le jardin quand le soleil commencera à se coucher. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire maintenant ? Les hérissons sont des animaux nocturnes, ce qui veut dire qu'ils aiment explorer la nuit et dormir pendant la journée. J'en connais des choses, vous savez. Oups ! Désolé, Pique-nique. Le soleil se couche, ce qui veut dire qu'il est temps pour Pique-nique de rentrer chez lui. Où vivent les hérissons, docteur Hamster ? Eh bien, dans les jardins, bien sûr. Au revoir, Pique-nique. J'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Tout le monde a adoré passer... Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh, d'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais... un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci. Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh ! Encore coincée ! Lui, l'ananas ! Achetons-nous aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincée ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Ouvre, Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Oh ! Au revoir, Suzy ! Au revoir, Peppa ! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers ! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers ! Non, on ne doit pas... Je vois ! Amusez-vous bien ! Pas d'accord ! Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché ! À toi de m'attraper ! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy ? Oh ! J'arrive ! Oui, je sais ! Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es à l'envers. Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers ! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers ! La journée de l'envers, déjà ? Je ferai bien de faire mes exercices à l'envers ! Oups ! Désolée ! Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers ? C'est pareil qu'à l'endroit ! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers ! Là, c'est à l'envers ! Jouons à l'envers avec le frisbee ! Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Ouais ! Oups ! On voulait dire... Non ! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers ! Je vais manger ma crème glacée à l'envers ! La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers ! Tout cela est très perturbant ! Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée ! Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers ! Ouais ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses atouts. Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Eh bien ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a fait pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne me toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Oh ! Oh ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain ! Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf ! Ce n'est pas un œuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'œuf ! Wow ! Et sont faits pour être lancé ! Stupide œuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain ! Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'œuf-ball ! Oeuf-ball ! Hop ! Ouah ! Pour gagner des points à l'œuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Oh ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Wow ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied, comme au football normal, je sais faire ça ! Oh ! Oh ! Je ne trouve pas l'œuf-ball aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Oh ! Oh ! Peppa attrape la balle et marque un point ! J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain ! Euh... Je veux dire de l'œuf-ball ! Quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis adorent l'œuf-ball ! Tout le monde adore l'œuf ! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants ! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques ! Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous ! Oh ! Madame Zaraïde ! Bonjour, les enfants ! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous ! Ouais ! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée ! Oh ! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait ! Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques ? Ouais ! Peppa et ses amis peignent des œufs en bois ! Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez ! Bonjour, Monsieur l'œuf ! Mince ! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf ! Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf ? Ouaf ! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf ! J'en ai un autre à te donner ! Très bien, mes lapins ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques ! Bien ! Nous allons jouer au bunny bowling ! Faites rouler vos œufs sur le sol ! Et voyez combien de lapins quilles vous pouvez faire tomber ! Bien essayé, Monsieur l'œuf ! Un peu trop haut, je crois ! Oh ! On dirait que vous avez tous gagné ! Ouais ! Bravo, mes petits ! Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial ! Une médaille ! Ouais ! Et ? Cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat ! Chocolat ! Ouais ! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous ? C'est officiel ! Peppa et ses amis adorent Pâques ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Émilie et l'effort rebondit sur un ballon sauteur ! Hé, Émilie ! Pourquoi est-ce que tu rebondis sur le sable ? Eh ben, c'est ma nouvelle bonne résolution ! Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un défi que tu dois relever pendant toute l'année ! Le mien, c'est de rebondir ! Boing ! Boing ! Oh ! Moi aussi, je veux avoir une bonne résolution ! Peppa et ses amis vont faire leur propre résolution pour la nouvelle année ! Je vais marquer un million de buts ! Oh ! Waf, waf ! Un, deux ! Maintenant, je ne vais parler qu'en yaourt ! Bli blablou, blablabli, blablou, blablabli, 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 blu... Alors, moi, comme ré... euh... révolution, je vais sauter dans les plaques de boue ! D'abord, je dois en trouver une ! Oh ! Six ! Oh ! Un ! Neuf ! Oh ! Quatre ! Danny Dog n'arrive plus à compter et commence à fatiguer ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Les rugissements de Candy Cat ont fait peur à Émilie Elephant. À cause de ça, Émilie Elephant a perdu son ballon sauteur ! Hé ! Où êtes-vous, petite flaque ? Peppa ne trouve pas de flaque de boue ! Tu n'aurais pas vu des flaques de boue, Suzy ? Non ! Désolée ! Euh... Je voulais dire blablabli, 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 blablabli ! Tout le monde trouve les bonnes résolutions bien difficiles à tenir. Qu'est-ce que vous fabriquez ? On fait nos réservations pour la bonne année ! Oh ! Cinquante-treize ! Moi, je dois sauter dans des flaques de boue, mais je n'en trouve pas ! Oh ! Mais les résolutions du Nouvel An n'ont absolument rien à voir avec ce genre de défi ! C'est vrai ? Non ! Il faut choisir des choses utiles à faire pendant l'année ! Par exemple, aider à laver la vaisselle ! Ou d'arranger sa chambre ! Oh ! Ça m'a l'air bien plus facile que de marquer un million de buts ! C'est sûr ! Ouaf ! Parle pour toi ! Cent-trente-et-un ! Cent-trente-deux ! C'est rigolo ! C'est tout moelleux ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux ! Oh ! On dirait de la gelée ! Gagné ! On dirait une... une banane ! Encore gagné ! Oh ! Ça a aussi le goût de la banane ! C'est bon ! À ton tour, Pedro ! Oh ! Mais, Madame Gazelle, moi, je ne veux pas toucher un truc tout ramolli ! Ne t'inquiète pas, Pedro ! Nos trucs tout ramolli sont délicieux ! Ah ! C'est froid ! En métal ! Est-ce que c'est une clé ? Oui, c'est ça ! Bravo à toi, Pedro ! Ouais ! C'est la clé de notre super boîte mystère ! Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise ! Oh ! Ouais ! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle ? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr ! Voici des piñatas ! Vous devez trouver les surprises à l'intérieur ! Et comment est-ce qu'on fait ça ? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes ! Ouais ! Elle était remplie de neige ! La mienne aussi, c'est rigolo ! J'ai réussi ! J'ai la deuxième clé ! Plus qu'une avant de gagner le gros lot ! Oh oui ! J'adore le jeu de passe la boîte ! Moi aussi ! Et moi donc ! Oh ! J'ai cru que j'avais gagné ! Oh là là ! Dis donc ! Qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique s'est arrêtée ! Ouais ! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leurs récompenses. Tu as réussi, Peppa ! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro ! Ouais ! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Balançoire ! Arrêtez les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre, vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ! Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin ! Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant au bas aussi ! Quelle superbe vue de la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle ! Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici ! Papa, tu es un adulte toi aussi ! Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si ! Je passe un merveilleux moment ! Je voulais juste apprécier la vue ! Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Pépa ! Bon ansoir ! Bon ansoir ! Aujourd'hui, Pépa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini ! C'est la première fois que Pépa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Pépa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique, mais ça ne rentrera jamais ! Mais tu es sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Pépa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Pépa ? À la confiture ! Pépa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Pépa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papy ? À vous, Georges, Pépa ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Pépa sont en forme de triangle... Ta-da ! Et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Pépa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Pépa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Pépa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Pépa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Pépa ! Et Pépa a adoré le préparer pour sa famille ! C'est l'heure d'aller à la garderie, Pépa ! Oh ! Oh ! Oh ! Père Noël ! Déjà de retour, on dirait ! Aujourd'hui, Pépa retourne pour la première fois à la garderie après Noël. Mais non, maman ! C'est moi ! Mais Pépa n'a pas envie que Noël soit fini ! Oh ! Oh ! Oh ! Pépa ! C'est une très jolie tenue ! Mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie ! Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël ! Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais ! C'est tellement amusant ! Je sais ! Mais la garderie aussi peut être amusante ! Tu ferais bien d'aller préparer ton sac ! Bonjour, Pépa ! Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait ! Et aussi bien lourd ! En plus ! Ouf ! Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Oh ! J'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie ! Je vois, oui ! Un jouet que le Père Noël m'a offert ! Quelle chance ! Quelques sucres d'orge ! Délicieux ! Oh ! Et des choux de Bruxelles ! Euh... Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non ? Comme quoi ? Que penses-tu de ces crayons pour colorier ? Ou de ces bons fruits ? Et un livre à lire ! Oh ! C'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre ! Quelle bonne idée ! C'est l'heure d'y aller, Pépa ! Oh ! Et si on prenait la luge pour aller à l'école ? J'adore glisser à toute vitesse ! Oui ! C'est pas possible, Pépa ! Il n'y a pas de neige sur le sol ! Même le bonhomme de neige a presque tout fondu ! Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Pépa ! Oh ! D'accord ! Oh ! Je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle ! Ce matin, tout le monde est content de retrouver Pépa à la garderie ! Te voici de retour, Pépa ! Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël ? J'ai... Hé, Pépa ! Tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît ? Oh oui ! J'adore me déguiser ! Oh ! Ou alors, on pourrait lire un peu ! Le Père Noël m'a offert un nouveau livre ! Regarde ! Faisons la course sur notre trottinette ! Oh ! Avec plaisir ! Oh ! C'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël ! Pépa aime vraiment Noël, mais Pépa est aussi... Les histoires de Pépa Pig Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, M. Boulle se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, M. Boulle ! Vous arrivez juste un temps ! Ah, je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleurs ! Parfait ! Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, M. Boulle ? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop ! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Quant à la poubelle verte, avec la bouteille de verre... Oh ! Pour le verre ! C'est exact ! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf ! C'est ça qu'on appelle le recyclage ! Pépa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Wow ! Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Avec plaisir ! On devrait peut-être d'abord s'habiller, Pépa ! Maintenant que Pépa et sa famille sont habillés, M. Boulle leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri ! En route ! M. Boulle a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien, moi je porte les sacs et vous, vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles. D'accord ? Le premier est ce sac ! Il y a une bouteille de verre ! Donc, sa place est... dans la poubelle verte ! Bravo ! Et voilà ! Oh ! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal, là-bas ! Bingo ! Papier ! C'est merveilleux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de conserve ! Bouteille en verre ! Des journaux ! Mais M. Boulle est très fatigué après avoir trié tous ces déchets. Ah ! Ouf ! Et voilà le travail ! Beau boulot, chère équipe ! Mais il reste une chose à trier ! C'est vrai, ou ça ? Il ne reste plus de sac de recyclage à trier. Ceci ! C'est en verre, ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre ! Stop ! Inutile de la recycler, Peppa ! C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail ! Une boisson bien fraîche ! C'est la Saint-Valentin. Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Et maintenant, les enfants, vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et Georges récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leurs pizzas. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner Maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Là, c'est vraiment spécial ! Oh ! Georges ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et Georges ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi ! Oh non ! Encore une pomme ! Oh ! Par la force des légumes ! J'arrive ! Oui, j'arrive ! Oui, j'arrive ! Oh ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouais ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros vous aussi ! Ouais ! Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou ! Freddy fait le bien en arrosant une plante ! Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre ! Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles ! Et de sauver Madame Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêtes ! Partez ! Mais tout le monde est fatigué de courir ! Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super-vite et qu'on n'est pas super-fort ? On est des super-héros pourtant ! Euh... J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes ! Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes ! Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer ! Je suis venue vous sauver ! Mes petits héros ! Vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Tadam ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh, oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Ça va aller, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé ! J'étais bruyante quand j'étais bébé ! Pas vrai, Papa ? Oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps ! Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de George ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi ! J'ai vraiment envie de manger… des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée ! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, Papa ! Bon sang ! Je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc, Papa Pig me faisait des massages ! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît ! Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là… Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit ! Donc, je vais plutôt garder mon coussin ! Venez ! Le feu d'artifice va bientôt commencer ! Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravi ! Regarde devant toi, Peppa ! Elle adore regarder les feux d'artifice ! Waouh ! Ouf ! Bonsoir Peppa ! Tu arrives juste à temps ! Attention ! Le feu d'artifice va commencer dans… 5… 4… 3… 2… 1… Ces feux d'artifice vont vraiment très haut ! Pépa trouve les feux d'artifice très bruyants ! Ça me fait drôlement mal aux oreilles, Papy ! Ma pauvre ! Et si on allait un petit peu plus loin ? Ça ferait moins de bruit si on reculait ! On va aller tout derrière ! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles ! Très bonne idée ! On vient avec vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Pardon ! Désolée ! Est-ce que ça va mieux, Peppa ? Oui ! Merci beaucoup, Danny ! Parfait ! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel ! Oh là là ! Il y a plein de couleurs ! Rouge et bleu… Et vert ! Oh ! Et jaune ! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice ! C'est l'heure du grand bouquet final ! Attention tout le monde ! Attachez vos sentiers ! Grand ? Ça veut dire que ce sera plus fort ? Oh non ! Mais alors, comment on va faire ? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça ! Le mieux serait de rentrer à la maison ! Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice ! Je veux juste pas l'entendre ! Ouaf ! J'ai trouvé ! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de Papy… Eh bien, j'utilise… ceci ! Un casque ? Oui ! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts ! Tu veux les essayer, Peppa ? Oh ! Ouah ! Ça va beaucoup mieux ! Merci beaucoup, Danic ! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa ! On n'entend même plus le feu d'artifice !